Évan Jobard, secrétaire de la section du Parti communiste de Miramas, vous avez un communiqué que vous allez donc lire pour ce deuxième tour. Le premier tour des élections départementales du dimanche 20 juin a vu une très forte majorité d'électeurs et d'électrices s'abstenir. Plus de 68% d'abstention nationalement. Les plus jeunes sont les plus concernés par ce phénomène. Ils marquent ainsi le rejet des pratiques politiciennes. Nous ne laisserons pas le pouvoir et les médias à sa botte accuser d'incivisme les citoyens. La campagne de peur panique organisée au nom du Covid par ce gouvernement y est pour beaucoup. Mais surtout, les électeurs ont perçu des candidatures interchangeables, totalement indépendantes de leurs revendications. Dans ce contexte extrêmement préoccupant, le score réalisé par les candidats présentés par les militants communistes est digne d'intérêt et porteur d'espoir. Nous tenons à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont porté leur suffrage sur les candidats communistes et saluons la portée politique de leurs gestes. Nous avons la modeste satisfaction d'afficher un progrès en pourcentage sur notre canton et malgré l'abstention record, une progression en voie sur Miramas. Cela prouve ainsi que les idées de progrès social incarnées par le PCF sont les seules à pouvoir être en mesure de porter la colère des espérants de celles et ceux qui refusent tout autant les dictates de l'idéologie libérale que la tentation du repli sur soi. Dans le canton de Salon 2, le second tour est le résultat d'un jeu de dupes entre le candidat du système, Yves Vidal, soutien notoire de La République En Marche et de Macron, et le Rassemblement National qui, malgré ses prétentions anti-systèmes, permet d'accompagner les régressions sociales issues des directives européennes depuis plus de 20 ans. Ils sont hors de portée, aujourd'hui, c'est une candidat à la Front National, des postes de conseils départementaux, tant mieux. Mais cela ne présage pas des batailles à venir dans un contexte d'exaspération des tensions sociales identitaires pour diviser la classe ouvrière. Les notables locaux, qui changent l'étiquette au fil de leurs intérêts, copinent avec les grands du PACA. Ils s'en sortiront. Nous savons que le moindre mal n'est pas un barrage à long terme contre le pire d'où qu'il vienne. Nous proposons, dès cette semaine, de rejoindre les manifestations et les luttes qui se développent partout, notamment pour la défense des services publics, de renforcer le Parti communiste français. C'est une condition de notre rapport de force, plus que jamais nous serons en résistance. Dimanche 27, pas une voix pour le Rassemblement National, pas de blanc-seing pour le duo Vidal-Hamsalem.